Il y a quelques mois, participant à une émission de télévision, j'avais demandé à Sylvie Vartan, bien que ne la connaissant pas, d'être mon invité. Elle avait accepté, avec une très grande gentillesse, et elle était venue à cette émission, avait chanté deux chansons. Fort bien, et deux belles chansons d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est le top à Sylvie Vartan, et elle m'a demandé d'être à mon tour son invité. J'ai accepté, et voilà, que faire ? Je lui ai dit, je ne peux tout de même pas chanter, ce serait ridicule, je ne peux pas danser, j'en serais vraiment très incapable. Alors nous allons faire une chose, c'est vous qui allez jouer la comédie avec moi. Et elle a accepté, parce qu'elle m'avait confié, il y a quelques mois, qu'elle était très désireuse de jouer la comédie. Nous allons donc, aujourd'hui, jouer une scène de Pygmalion. Elle a été trouvée, Jean-Laurent Cochet, qui est professeur au conservatoire, et il lui a donné de bons et précieux conseils. Je ne vous ferai pas l'injure de vous expliquer ce qu'est Pygmalion. Tout le monde le sait. C'est une pièce de Bernard Shaw, mais enfin, pour la petite minorité d'entre vous qui l'ignoreraient, c'est tout simplement, et en quelques mots, une petite marchande de fleurs à la sauvette, qui parle sans élégance, et qui va tout simplement trouver un monsieur qui donne des leçons de beau langage. Nous allons jouer cette scène en compagnie de Lise Delamare, qui, après avoir été une des plus prestigieuses sociétaires de la comédie française, est maintenant professeure au conservatoire d'art dramatique, et avec Jean-Laurent Cochet, qui est lui-même aussi professeur au conservatoire d'art dramatique. Voici donc une scène de Pygmalion. Je vais aller me changer parce que cette scène se passe au début du siècle, puisqu'il est bien connu que les petites marchandes de fleurs à la sauvette maintenant parlent toutes avec un langage des plus fleuris. Qu'est-ce qu'il y a, Madame Pierce ? Il y a là une jeune personne qui vous demande, monsieur. Une jeune personne ? Que me veut-elle ? Elle prétend que vous serez très heureux de sa visite quand vous saurez pourquoi elle est venue. C'est une fille fort ordinaire, monsieur. Il est même difficile d'être plus ordinaire. Mais j'ai pensé que vous aviez peut-être besoin d'elle, et que vous désiriez la faire parler dans vos appareils. A-t-elle un accent intéressant ? Épouvantable, monsieur. Je me demande même en quoi vous y pourriez trouver quelque chose d'intéressant. Voyons-la toujours. Faites-la entrée, Madame Pierce. Voici cette personne, monsieur. Mais c'est cette fille dont j'ai noté l'accent cette nuit. Aucun intérêt. Disparaissait, je n'ai rien à faire avec vous. Oh, mais la ramène pas comme ça. Vous savez même pas encore pourquoi je suis venue. Est-ce que vous y avez dit que je suis arrivée en taxi ? Que voulez-vous que cela fasse à un monsieur comme M. Higgins ? De savoir en quoi vous êtes arrivée. Oh là 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 là, eh ben, qu'est-ce qu'on en jette ici, c'est rien de le dire. Écoutez, je ne suis pas là pour faire des manières. Si vous trouvez que mon argent, il n'est pas assez bon, il n'y a qu'à le dire tout de suite. Je ne suis pas en peine de la porter ailleurs. Ah, c'est bon pour quoi ? Ben, c'est bon pour vous. Vous y êtes maintenant, non ? Je suis venue pour avoir des leçons, voilà. Même que je suis prête à vous les payer, un recta. Pas de cadeau entre nous. Comment ? Mais qu'espérez-vous donc que je vais vous répondre ? Je ne sais pas si vous êtes vraiment un monsieur. Vous pouvez peut-être me demander de m'asseoir d'abord. Je vous apporte une affaire, il me semble. Asseyez-vous. Que désirez-vous exactement ? Eh ben, voilà. Je désire devenir une demoiselle dans un magasin de fleurs, au lieu de vendre toujours sur le trottoir. Mais on ne m'engagera pas tant que je ne saurais pas causer plus comme il faut. Alors je suis venue pour. Rien d'autre. Je ne demande pas de faveur et il me traite comme si j'étais de la crotte. Merde alors ! Vous imaginez-vous que vous avez les moyens de payer les honoraires de M. Higgins ? Alors, c'est qui qui vous parle d'honoraires ? C'est des leçons que je veux, ce n'est pas des honoraires. La preuve, c'est que je suis prête à vous payer, je vous dis. Combien ? Oh, je connais les prix. J'ai une de mes copines qui prend des leçons d'allemand, tiens, avec un vrai allemand. 18 cents de l'heure. Alors vous, je ne suppose tout de même pas que vous aurez le toupet de me demander autant pour m'apprendre ma propre langue. Conclusion ? Je ne donnerai pas plus de shilling à prendre ou à laisser. Savez-vous bien, Pickering, que cela équivaut facilement à 60 livres pour un millionnaire ? Comment cela ? Elle m'offre pour une leçon les deux cinquièmes de son revenu quotidien. Et les deux cinquièmes du revenu quotidien d'un millionnaire représentent en chiffre rond 60 livres. Mais c'est superbe, c'est l'offre la plus considérable qu'on m'ait faite de ma vie. 60 livres ? Qu'est-ce que vous racontez jamais si vous allez en faire 60 livres ? Écoutez, Elisa, vous allez vivre ici pendant six mois pour y apprendre à parler avec élégance. Si vous faites la vilaine, si vous êtes paresseuse, Madame Pierce vous corrigera régulièrement à coups de tisonnier. Au bout de six mois, on vous habillera somptueusement et vous vous rendrez en voiture à Buckingham Palace. Si le roi découvre que vous n'êtes pas une grande dame, la police vous conduira à la tour de Londres où on vous coupera la tête pour que cela serve de leçon aux autres petites marchandes de fleurs présomptueuses. Si personne ne découvre la vérité, on vous offrira un modeste capital pour vous aider à vous lancer dans la vie en qualité de demoiselle de magasin. Si vous refusez cette offre, vous serez une ingrate et les anges verseront des larmes par votre faute. Pardon ? Minute. Primo, je ne resterai pas chez vous si je vois que ça ne me plaît pas. Deux yeux, je ne laisserai personne me taper dessus. Trois yeux, je n'ai pas demandé à aller à Buckingham Palace. Je suis honnête fille, moi. Et ne répliquez pas, ma fille. Vous ne pouvez pas comprendre ce que dit M. Higgins. Vous n'êtes pas la seule, d'ailleurs. Bon, mettons-nous au travail tout de suite. Nous n'avons pas une minute à perdre. On va bosser tout de suite ? Oui, asseyez-vous. Vous y êtes ? J'y ai. Dites O. O. Dites O, un présent. O. Non. O. C'est la même chose. Écoutez bien. O, O. O, O. O, O. O, O. Bien. Dites la cote. La cote. La cote. La cote. La cote ! Je ne rachais pas, quoi. La cote, la cote. La cate, la cote. Je ne peux pas. Mais si, Elisa. Un petit effort. Sa cote monte, il monte la cote. En plus, je n'y comprends rien. Je ne vous demande pas de comprendre, je vous demande de répéter, comme un perroquet. Justement, je ne suis pas un perroquet. C'est vrai, vous êtes une dinde. Continuons. Un saut, un saut. Ce saut a fait un saut. Un saut, un saut. Ce saut a fait un saut. Bravo ! Eh bien, vous voyez bien que vous pouvez, elle l'a fait du premier coup, petit cring. Nous en ferons une duchesse. Donnez-lui un chocolat. C'est plutôt soif que j'ai. Vous verrez plus tard. Du café au lait. Je n'aime pas ça. Quoi ? Ben, le café au lait. Mais que voulez-vous que ça me fasse ? C'est moi qui le boirette et non, ce n'est pas vous. Il ne s'agit pas de le boire, il s'agit de l'articuler. Du café au lait. Vous avez senti la différence ? Articuler du café au lait. Articuler du café au lait. Le Havre, le Hanover, la Hollande. Le Havre, le Hanover, la Hollande. Au Havre, dans le Hanover, en Hollande, le Haddock est raché avec un rachoir. Oh, qu'est-ce qu'ils sont chinois ? On n'a pas idée. Répétez ! Au Havre, dans le Hanover, en Hollande, le Haddock est raché avec un rachoir. Elle est très douée, Higgins. Ne nous en ballons pas, nous en parlerons dans 15 jours. Continuons. Il y en a encore pour longtemps ? Vous verrez bien. C'est que j'ai plus de salive. Je m'en fous. La pluie, en Espagne, va se maintenir dans la plaine. Il donnera encore plus ça pour me parler tout le temps de la pluie. Vous allez faire ce que je vous ordonne, tonnerre de Dieu, le nom de Dieu. Oh, monsieur ! Fichez-vous la paix quand je travaille. Sortez. Vous avez compris ? On comprendrait à moi. Décris. Passez-moi les billes, là, sur mon bureau. Pour réjouer aux billes ? Regardez, Isa. Je prends trois billes en verre. C'est un tour de passe-passe. Je vous les mets dans la bouche. Oh, qu'est-ce que vous mijotez encore, vous ? Et il faut que, malgré ces billes, vous arriviez à articuler très distinctement. Si vous n'y arrivez pas, je vous prends par les cheveux et je vous traîne autour de cette pièce pendant une demi-heure. Si vous me tirez par les tilles, je vous crève les yeux, moi. Vous entendez ? Soyez gentil, Elisa. Essayez. C'est bien pour vous. Je le fais, sinon. Là. Maintenant, dites après moi. « Le quart sud-est de la côte sera influencé tant par des résidus pluvieux stagnants sur le relief que par une dépression à l'ouest de nos îles. » J'en ai avalé une. Aucune importance, j'en ai une boîte pleine. Recommençons. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.